Pour un réveillon réussi, rien ne vaut un bon petit pétard. Démonstration. On tire sur la ficelle de chaque côté et ça saute. Les enfants ne risquent pas de se brûler ? Du tout, du tout. D'abord, il n'y a pas de flamme. Et ensuite, c'est bien gentil, ça fait du bruit, mais il n'y a pas de flamme ou quoi que ce soit. Du bruit, voilà ce que viennent chercher les gens dans ce genre de magasin. A commencer par les jeunes, visiblement bien informés. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un pétard pirate pour être bien prudent ? C'est d'abord de le poser quelque part où il n'y a personne. Et c'est quelque chose qui peut exploser. Donc vous avez environ trois secondes avant que ça explose. Mais il n'y a pas que les enfants attirés par les pétards et les fusées. Les adultes ne sont pas en reste. Excusez-moi, c'est juste une question. Je veux que vous avez acheté des pétards. Ce n'est pas trop dangereux ? Non, je l'ai déjà utilisé. Ce ne sont pas des pétards, ce sont des chandelles romaines. Donc ça fait juste de la lumière. Ce n'est pas trop dangereux ? Non, pas du tout. Dans ce magasin, rien que des petits pétards. Les autres, exposés comme les feux d'artifice, sont factices. C'est très réglementé. En fait, on a une cave sécurisée où se trouvent tous les pétards, les batteries, les feux d'artifice. C'est sécurisé. Donc chaque fois qu'un client demande, on court à la cave et on remonte le produit. Le produit qui fera votre bonheur pour le réveillon, mais on l'a compris avec prudence.